Bonjour, nous sommes en novembre, Noël et Pâques approchent à grands pas, les catalogues de jouets sont déjà dans les boîtes aux lettres depuis plusieurs semaines, c'est donc l'occasion pour nous de faire une vidéo de unboxing, c'est-à-dire déballage en français. Alors nous allons découvrir ensemble l'objet qui se trouve dans ce paquet, et nous allons en discuter. Alors je vais me munir d'un stylet ou coupe-papier afin de ôter délicatement la cuticule qui en sert notre document, et nous allons procéder à l'ouverture. Et notre document mystère est donc Le loup de Jean-Marc Rochette. Quel est donc ce livre ? Donc apparemment une bande dessinée édité aux éditions Casterman. Alors nous pouvons voir sur la couverture que cela se passe en montagne, et nous voyons également le travail qui est fait sur l'horizontalité et la verticalité, ce qui montre donc toute la maîtrise de l'auteur qui a probablement fait les beaux-arts, à moins que nous le sachions déjà. Nous pouvons remarquer également dans cette bande dessinée tout l'amour de l'auteur pour la montagne et ses espaces naturels. Nous pouvons constater sur la couverture des traces de sang, avec des traces de pas également, sans doute celles du loup. Mais la question qui s'oppose à nous est dans quelle direction va ce loup ? On peut supposer qu'il arrive de l'arrière, qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, et ça nous amène vers la suite, ça nous amène à ouvrir le document, le livre. Mais avant d'ouvrir ce livre, nous allons regarder la quatrième de couverture pour en savoir un petit peu plus. Alors, que nous dit cette quatrième de couverture ? Au cœur du massif des écrins, un grand loup blanc et un berger vont s'affronter passionnément jusqu'à leur dernière limite. Jean-Marc Rochette célèbre une nouvelle fois la haute montagne, sa beauté, sa violence, l'engagement et l'humilité qu'il faut pour y survivre. Tout un programme. Découvrons donc ensemble les premières pages de cette bande dessinée. Voilà, on démarre. C'est la fin de journée, quelque part dans les écrins, donc le massif des écrins qui se situe à la frontière de l'Isère et des Hautes-Alpes. Un troupeau de moutons, de brebis. Et sur ce troupeau, nous avons une louve et son louveteau qui veillent. Et on sent que les choses vont mal se passer avec une attaque d'emblée sur le troupeau. La suite, vous pourrez la découvrir en lisant cette bande dessinée. Donc nous avons compris que cette bande dessinée attaque la problématique des relations entre l'homme et le loup et celle des attaques de troupeaux. Donc pour ma part, j'ai bien aimé cette bande dessinée, qu'en réalité j'ai lu. Donc c'est une bande dessinée qui prend le parti pris d'être à la frontière du fantastique, qui est lui-même une frontière, mais c'est vrai. Le livre aborde cette opposition qui va se dérouler entre le loup et le berger sur le plan du fantastique. Et donc nous allons avoir bien entendu une gradation entre cette opposition jusqu'à une ultime confrontation. Pour les amateurs également de Jean-Marc Rochette, ceux qui apprécieront cette bande dessinée, vous pouvez également lire la bande dessinée Elle Froide, qui est cette fois-ci une bande dessinée autobiographique que j'avais pour ma part beaucoup beaucoup aimée, et qui abordait le rapport de l'auteur à la montagne et à la bande dessinée, et sur les choix qu'il avait dû faire dans sa vie pour s'orienter plutôt vers ce neuvième art. Pour ceux qui s'intéressent à la problématique, vous pouvez également voir un documentaire qui a été diffusé sur la chaîne Public Sénat et pour ma part que j'avais beaucoup apprécié, car il montre comment on pourrait aborder autrement la gestion du loup en France en s'appuyant sur des exemples comme celui de Yellowstone aux Etats-Unis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien entendu, tous les jeudis soirs, une nouvelle vidéo sera postée sur le site de la bibliothèque. Et nous vous disons à bientôt pour une prochaine séquence et une nouvelle présentation de livres. Sous-titrage ST' 501